Bonjour et bienvenue dans cet épisode 8 de Starbound, un épisode vraiment de la douleur vu que... ici vous voyez tout se passe bien, tout est bien mais ça va être beaucoup moins simple par la suite parce que le jeu en lui-même n'aura pas été compliqué les aventures tout ça n'auront pas été dures mais le problème ça aurait été que j'ai eu la mauvaise idée d'installer Windows 10 sur un de mes disques durs et Windows 10 a malheureusement endommagé beaucoup de données sur le disque F où sont toutes mes sauvegardes vidéos, où est tout le dossier Steam donc ça a endommagé des vidéos, ça a endommagé malheureusement Steam ça a endommagé ma sauvegarde, ça a endommagé plein de choses on verra dans l'épisode 9 la solution à peu près de tout ça mais en attendant, ne vous étonnez pas s'il y a quelques ellipses ou quelques incohérences enfin bref là on va donc rendre quelques quêtes alors superbe, j'ai gagné des feux d'artifice enfin j'ai gagné la le fait de savoir les crafter formidable et enfin, d'ailleurs, je vais peut-être être un peu à côté de la plaque ok, d'accord, j'ai une arme une arme qui ne vaut pas grand chose d'ailleurs ouais, elle ne vaut pas grand chose parce qu'une arme doit faire son sens de dégâts si je pense que c'est bien et justement à propos de se souvenir que malheureusement j'ai eu tous ces ennuis et que j'enregistre les commentaires audio après coup euh... s'il se trouve, il y a des trucs, je vais avoir du mal à capter qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà que naturellement je suis complètement à la masse euh... bien souvent là, ça risque d'être rigolo, ça vous donne pas envie de voir la suite à la vidéo, hein un, un, un... bon... allez, je vais arrêter de raconter n'importe quoi et je vais essayer de t'être un peu plus sérieux et d'ailleurs, là ce sont peut-être mieux que je mette l'avance rapide, hein mais je ne l'ai pas mis alors il doit y avoir une excellente raison une excellente raison j'ai quelque chose d'important à faire ici ça c'est important ces espèces de... de trucs alors quelque chose de très important à savoir euh... c'est un peu comme dans Minecraft ou euh... si vous connaissez ce jeu et vous devrez le connaître sûrement dans Minecraft quand vous essayez par exemple de récolter du diamant avec une pioche en fer voilà, une vidéo de perdu donc il y a une petite ellipse de toute manière c'était rien d'intéressant, c'était du range donc là, on va à la partie euh... là, vous pouvez lire l'écran j'ai bêtement son gardé et quitté en cours de mission donc je dois recommencer à zéro alors je vous remontre là que je recommence à zéro mais c'est pour ça que j'ai un peu de stuff sur moi qui vient de cette mission bref euh... j'étais en train de dire quoi moi ? je sais plus je vous ai dit que j'avais Alzheimer je vous ai dit que j'avais Alzheimer donc ouais, c'est pas terrible que ces petites arbres mauvais plan cette espèce d'arbalade par contre elle est pas mal pas mal du tout hein... alors alors je dis pas grand chose parce que j'essaie de me souvenir de ceux dont j'étais en train de parler il y a quelques instants euh... c'est tout à fait moi hein... formidable en attendant, vous pouvez le constater euh... il ne se passe pas grand chose dans le jeu pour le moment je viens de rencontrer un ami qui a l'air d'être pris au piège euh... comme moi et qui euh... qui est donc euh... en train de me suivre hein... peut-être qu'il va m'aider ouais ouais, il m'étonne c'est... c'est cool donc euh... de l'exploration euh... vu que j'avais déjà en partie euh... exploré j'ai euh... comment dire euh... j'ai tendance à pas tout euh... tout exploré exactement euh... très bien vu que euh... j'avais commencé la partie euh... et puis je me suis bêtement fait avoir à... à sauvegarder euh... comme ça euh... alors un petit peu de sommeil réparateur et on poursuit la mission et on cherche quand même ici euh... euh... la première fois que j'ai parcouru euh... cet endroit jusqu'à ma sauvegarde euh... qui était euh... à peu près à mi parcours je pense euh... euh... j'avais pas trouvé grand chose d'intéressant et ça commence d'ailleurs à me décourager de chercher on s'en avoir marre donc je rentre parce que... voilà quand on a déjà fait la mission une fois en partie on a euh... pas envie de... euh... alors quel est le bon code ? C'est ça, c'est ça... Je suis en train de chercher ailleurs... Ouais, je suis en train de chercher ailleurs... Euh... Evidemment, il faut le voir pour lui tirer dessus. Alors... Un bon bain d'acide, ça fait du bien à la peau, n'est-ce pas mademoiselle ? N'essayez pas ça chez vous. Là, quand on passe sur les plaques, ça donne une petite douche d'acide. Alors bien entendu, je pourrais aussi utiliser les cordes par moment. Ça pourrait me simplifier les choses et les rendre un petit peu moins risquées. Tiens, je peux pas passer par ici. Je peux pas passer par ici. C'est vrai, on va passer par l'autre côté puis on prend un petit bain de pied avec de l'acide. Et puis ici, toute l'acide est tombée, donc je ne reste plus rien. Alors ici... On va donc... Alors ici, il y a un endroit... J'ai essayé de passer, mais je me suis dit, mais purée, c'est complètement impossible de passer. Et vous verrez une petite séquence bonus qui montre comment on passe à ce temps. Vous verrez. Parce que malheureusement, avec cette histoire de morceau de vidéo perdu, la partie que j'avais enregistrée pour la mettre en vitesse normale, pour vous montrer la fin du niveau. Donc ici, j'essaie de passer, mais je ne peux pas. Je vous expliquerai par la suite comment passer. Oui, comme je disais, peu après ça, je me suis dit, bon ben, on doit approcher de la fin du niveau. Je vais couper l'enregistrement en deux. Et j'ai donc fait une autre prise vidéo, dans le but de réussir à mettre cette partie-là en légèrement inscrit, comme vous le voyez. Parce que c'est quand même intéressant, vu que c'est le niveau du boss, en quelque sorte. Je me suis dit, la fin, je vais la mettre en vitesse normale, donc que j'enregistre indépendamment. Et malheureusement, la fin où il y avait justement ce qui était intéressant, ça a été bousillé. Ça a été bousillé dans le paquet des données qu'on a pu, et ça a été complètement irrécupérable avec tous les logiciels de récupération de données que j'ai pu essayer. Et pourtant, j'en ai essayé plein. Donc, malheureusement, j'ai dû refaire une fois de plus la mission pour tourner, peut-être plusieurs jours après. Je crois que c'est hier soir que je l'ai tourné. Ou est-ce que c'est ce matin ? Décidément, j'ai vraiment Alzheimer, moi. Bref, je l'ai tourné une fois de plus pour que vous puissiez avoir la fin. Et à ce moment-là, entre-temps, j'avais compris... Entre ces moments-là, j'avais compris comment réussir à passer le niveau. Mais j'ai eu l'occasion d'essayer que lors de cette tentative supplémentaire que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques secondes. Alors, bien entendu, il y aura une ellipse pour que vous ne voyez que ce que vous n'avez pas vu sur ce moment-là. Si c'est un niveau, je me demande bien à quoi il correspond. Parce que, ici, ça fait tomber de l'acide, quand on ouvre le coffre. D'accord. Mais, la bonne question, c'est à quoi ça sert, ce truc, exactement ? Parce que, là-bas, il y a un coffre. Et, comment j'ai fait pour ouvrir ce coffre déjà ? Il me semble que c'est pas bien compliqué d'ouvrir le coffre. Ah oui, il y avait juste un truc à activé ici. Bref. Donc, ici, j'avais... j'étais en train d'avoir quasiment l'armure complète, peut-être même l'armure complète. Voilà. Donc, c'est un coffre où il n'y a pas grand-chose à part ce supplément de l'armure. Et puis, bon, voilà, on passe dans l'acide. Il y a moyen de passer en brute force. Après, je ne sais pas s'il y a une autre méthode. Là, bon, tant qu'à faire, je prends mon petit bain d'acide quotidien. Ça fait toujours du bien au teint. Et je poursuis ma route. Et je me retrouve là où je m'étais arrêté. Alors, bien entendu, le code, c'est d'allumer les deux crânes, sauf le crâne du milieu. Et ensuite, d'aller sur la plaque de pression pour avancer. Et puis, bien entendu, ça fait toujours du bien de prendre son petit bain d'acide. Et là, vous voyez, malheureusement, le nain de jardin avec son pistolet arc-en-ciel commence à être inutile. En fait, les adversaires doivent avoir une trop bonne armure. Ce qui fait que je ne leur fais qu'un point de dégâts à la fois. Et même s'il fait beaucoup de DPS, quand même, ça fait quasiment plus rien au fur et à mesure du temps. Donc, je vais devoir arrêter d'utiliser mon nain de jardin. C'est vraiment dommage pour les piques NES, mais bon, tant pis. Je vais devoir arrêter de s'en débarrasser. Et c'est à peu près ici que je vais... Mais tiens, bon, ben voilà, je vais... Comment dire, je commence à arriver vers la fin. Il faut que je... D'ailleurs, ici, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ce bug en train du texte ici. Je ne visualise pas trop, mais bref. Donc, voilà. Nous voilà dans le deuxième tournage. Le premier enregistrement a été perdu. Et... Ben, c'est un enregistrement que j'ai fait plusieurs jours après, quoi. Peut-être cinq jours après. Donc, ne vous étonnez pas que dans la barre de raccourcis, il y a une incohérence au niveau du stuff. Enfin... C'est tout à fait normal. Comme quoi, hein, quand il conseille de désinstaller... Alors là, vous notez que, en fait, ce que j'ai battu... Qui n'était pas bien dur, quoi. Dans aucune de mes tentatives, ça n'a posé de difficulté. C'était le boss. Alors, je crois qu'il faut aller cliquer sur l'espèce de... Comment dire, d'antenne satellite. Là, j'essaie de regarder s'il n'y aurait pas un passage secret un peu plus loin. Mais bon... C'est pas la peine. Ça, ma perte est une bonne idée. Alors là, j'ai... Euh... Un monocraftiste. Et ça, c'est marrant. Bref. Je crois qu'il fallait cliquer sur l'antenne satellite, mais j'en suis pas trop sûr. Et ensuite, il suffit donc de se téléporter. Et puis, d'aller... Euh... Qu'en dire, rendre la mission. Voilà le bonus. Alors, comment suis-je arrivé ici ? Tout simplement en me baissant et en faisant un double dash en avant. En faisant... Grâce à... Grâce à la fonction dash qu'on a sur... Grâce aux blancs des cartes. Oula ! Il suffit de se baisser. De faire un petit dash avec un double tap sur... Gauche ou droite. Et nous voici dans cette partie secrète et inaccessible. Où il y a 150 radis. C'est nul. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y a une hache qui n'est pas trop normale. Mais bon, 184. Faut pas s'ouvrir la note. C'est quand même terrible. Et là-dedans... D'accord. Des bandages qui font penser à des rouleaux de papier toilette. Bon, c'était pas génial. Mais au moins, vous savez quand accéder à cet endroit secret. Donc comme je disais, après il suffit de rendre la quête ici. Et c'est ce que j'avais fait. Donc là on est retourné aux vidéos. Tournée de manière tout à fait normale. Et vous voyez le petit truc avec les 3 flèches en avant. C'est justement la capacité à faire un double dash en avant. Alors ici, j'ai débloqué la protection contre le froid. Ce qui est absolument génial. Et qui devrait me permettre d'aller dans des nouveaux environnements. Encore plus dangereux. Non mais regardez-moi tout ce que j'ai. J'ai débloqué des... J'ai débloqué des vêtements. J'ai débloqué des... J'ai débloqué des... J'ai aménagé cet endroit quoi. J'ai mis... Bon, je l'ai aménagé de manière très moche. Ça je reconnais que... Ici vous n'avez pas un épisode de déco. Ça c'est clair et net. Mais il n'empêche que j'ai mis plein de choses. J'ai mis ma niche. J'ai mis énormément de choses dans mon vaisseau. Et tout ça, ça va disparaître à cause de ce bug. Toute la sauvegarde concernant mon vaisseau. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ses upgrades. Tout ça va disparaître. Malheureusement... Il restera plus que mon inventaire. Mais bon, tout ça, ce sera réparé dans l'épisode. Donc je vais essayer de ne plus penser à ces problèmes. Et de me focaliser sur la suite de l'histoire. Parce que c'est vraiment très important ça que vous compreniez. Vous voyez ici, un fruit, un modérate. C'est intéressant mais... Qu'on va dire, plus le niveau de danger est élevé, plus on va avoir des choses intéressantes à récolter. Et là, on a que du danger modéré. Et là, ça ne nous intéresse pas. En plus, on a débloqué la protection contre le froid intense. Ça, c'est juste un froid léger qui ne risque pas de nous tuer. Là, je parle vraiment d'un froid intense qui pourrait nous tuer. Et je cherche une planète de neige comme ça. Avec vraiment un froid... Un bon gros froid bien dangereux. Et de manière à être sûr de pouvoir avoir des planètes vraiment dangereuses. Avec, par conséquent, des choses intéressantes à récolter. Voilà, ça, dangereuse. Température dangereusement basse. Parce qu'on vient de débloquer, grâce à la réussite de la mission contre... La mission lors de la fête des Floriens. Grâce à cette mission, on a eu la protection contre le froid. Grâce à cette protection contre le froid, on va récolter des matériaux encore plus précieux. C'est pour ça qu'on va sur cette planète. En attendant un petit peu de tri et de rangement comme d'habitude. Parce que bien entendu, avec un inventeur plein, on ne peut plus rien récolter. Et notre objectif, c'est de récolter un maximum de choses. Alors ici, j'ai mis un masque à la poubelle, c'est parce que j'avais déjà l'autre. Je l'avais récupéré, donc, lors de ma première tentative qui avait été annulée en quelque sorte, vu que j'avais complètement sous-gardé quitter en cours de tentative. Quand je vous disais que j'avais Alzheimer, je fais que des choses comme ça. Vous allez trouver plus fail que le Fanta fail. Peut-être que je vais avoir plus de cohérence parfois dans ce que j'ai enchaîné, mais je vais avoir beaucoup de monde de mort. Ça dépend des moments, je suppose, mais bref. Ça, ça sert à rien que je le garde. Et dire que je mets précieusement toutes ces petites choses dans mon inventaire, que j'ai toutes ces graines, toutes ces choses, toute cette nourriture, tout ça qui m'intéresse. Bon, une minute de silence. Ça permet de reposer mon souffle. Bref. J'aurais mieux fait d'accélérer un peu plus, parce que là, sincèrement, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Pourquoi j'ai mis cette partie-là à vitesse normale ? Normalement, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Parce que chaque bout de vidéo est normalement vraiment contrôlé. Et je précise après dans le nom de mon bout de vidéo, à quelle vitesse je compte le mettre. Et après, je vais vérifier au montage. Oui, bah, c'était simplement pour montrer, pour la première fois, une visite d'une planète de neige. Sûrement. Voilà. Ensuite, je suppose que je vais remettre en vitesse accélérée. C'est... c'est mouvant cette petite planète. Ah, j'ai appris à faire des boules de neige. Intéressant. Si vous vous souvenez bien, c'est complètement inutile. Alors, là, je vais faire le tour de cette planète pour... écouter l'échantillonner. Là, je sauvegarde et je repars dans l'autre sens après avoir mis un point de repère pour savoir où m'arrêter, quoi. Parce qu'après, je risque de faire des tours à l'infini. Alors, ici, oui, on voit, il y avait un gardien. Un gardien... Pardon, c'est un homme-oiseau. Avec un temple... Un de leurs temples. Et un autre. Vous voyez, la méthode des quarts. Et bien, c'est la mienne. Au moins, je suis sûr de... de risquer un minimum de choses. Alors, j'ai encore le pistolet nain de jardin, mais il est... il commence à être vraiment, vraiment limité. Alors, sinon, il semblerait que ce soit un bug persistant dans l'IA des personnages. Quand on est suffisamment loin des personnages avec des armes à feu, ils ne bougent pas. Ils se laissent tirer comme des pigeons. Alors, bien entendu, si on s'approche, ça ne marche plus. Mais si on est suffisamment loin, ça marche. Et par contre, ça ne marchera pas avec ceux qui ont des armes de poing. C'est une chose intéressante à savoir. Et là, je suis complètement... Complètement avare. Je vais récupérer cette lampe. Et donc, j'ai pété le mur pour récupérer la lampe. Là, je récolte ces petits morceaux de... de chouettes n'étoiles qui brillent, qui sont... qui sont partiellement sur les murs. Là, j'ai récupéré un plancte à ta carte. C'est génial. C'est... C'est vraiment des choses qui nous simplifient énormément la vie et qui sont... Je ne veux pas dire que c'est indispensable, même si des fois, ça va être limite indispensable pour passer certains boss ou passer certains niveaux. Mais en l'occurrence, c'est vraiment génial pour pouvoir... pour pouvoir progresser et faire tout un tas de choses, beaucoup plus simplement. ou même les faire tout court. Bref. Je repars en retirant un petit peu toutes mes torches. Parce que je suis avare et je récupère aussi toutes les plateformes parce que ça peut être utile quand on vient à la surface. Après avoir miné, ça peut être très utile. Alors, il y en a certains qui... qui me poursuivent en me tirant dessus des flammes. Mais c'est pas bien grave. Et apparemment, si ça m'a tué, malheureusement, bon bah tant pis. Je vais dépasser mon yau et avancer un petit peu par là. Et par contre, je n'ai pas de point de repère. Mais c'est pas grave, je n'avais pas avancé beaucoup après avoir découvert le temple. Donc le temple m'a servi à de point de repère et je pourrais estimer ensuite que j'ai fait le tour de la planète. Et voilà, j'ai trouvé un boss. Je l'ai coincé et j'ai pas eu un stuff spécialement intéressant. Tant pis. Mais la méthode, voilà. J'ai fait le tour de la planète, donc je fais un petit peu drôlement. Et j'ai évoqué une nouvelle technologie. J'ai donc l'espèce de groupe d'attaque que je ne réussirai pas à utiliser. Il va peut-être falloir un upgrade de vaisseau pour que ça marche. Alors là, je range tous ces trucs dans la cave au bouse. Et ça, c'était une très bonne chose. Parce que tout ce que je vais avoir rangé ici, je vais pouvoir le réutiliser après que ma sauvegarde ait été corrompue. Vu qu'il n'y a que ce qui était dans le vaisseau qui était abîmé. Donc, comme d'habitude, un petit peu de rangement, un petit peu de cuisine, tout ça. Et moi qui suis tellement content d'avoir tous ces nourritures pour pouvoir me mitonner des petits plats. Bientôt, tout ça, ça va disparaître vous y habituer. Mais je sais, je le dis peut-être un petit peu trop souvent. Mais bon, comme toutes les personnes âgées, je radote, c'est normal. Et comme toutes les personnes âgées, j'aime bien faire du jardinage aussi. Du jardinage. D'où est-il que le moment est venu de miner pour récolter des choses ? Voilà, de l'agisalt. Formidable. Je ne sais pas si c'est un vrai nom en français. Et du rubium. Génial. Du rubium. Comme ça se dit, ce truc. Avec une connotation bizarre des fois quand je le prononce. Et bien, tout ça, c'est formidable. Tous ces minerais. Et il y a même du diamant. J'ai à peine creusé la surface que je trouve pas mal de diamants. Ça, c'est sympa. Il y a aussi du d'or. Ça doit être utile. Dire que je pose tout ça pour rien. Pour qu'on soit perdu. Ou pour une sauvegarde. Mais bon. L'essentiel, c'est d'avancer. Même quand on recule, après, on continue à avancer. Et puis, on finit par dépasser le stade dont on s'était arrêté. Et là, c'est formidable. Tout ce que je découvre. Et c'est là, vraiment, que vous pouvez juger de toute l'utilité d'aller sur une planète avec un niveau de difficulté élevé. C'est que là, c'est vraiment la joie. Regardez tout ce qu'on racole de tous les côtés. Facilement, aisément. On trouve de tout. Du violium. Du rubium. De l'agicelte. C'est pas si on en trouvait juste un. C'est pas comme s'il fallait creuser jusqu'au bord. Regardez-moi tous ces diamants aussi. On a pas besoin de creuser jusqu'au centre de la planète pour en trouver juste deux ou trois complètement éparpillés et durs à trouver. Non, non. Là, on en trouve plein. C'est génial. Et là... Oui, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai découvert aussi que les... que depuis les dernières mises à jour, que ce soit les... les marteaux-piqueurs, qui sont bien des marteaux-piqueurs, je ne sais pas. Euh... Que ce soit les marteaux-piqueurs ou les pioches, ce n'est pas réparable. Ce n'est plus réparable avant, ça l'était, mais maintenant, non. C'est bizarre. Je trouve que c'est une sorte de retour en arrière au niveau du gameplay. Mais bon, tant pis. Tant pis, on va faire avec. On va faire avec. Bref. Bref. Bref, bref. On continue à creuser. Peut-être que ce serait mieux maintenant que je fasse tout simplement des ellipses. Alors là, c'est le moment où je creuse. Et c'est le moment où je dors aussi, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose d'absolument passionnant. En attendant, vous voyez toute cette foison de minéraux, de récoltes en tout genre, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup. Dès que vous avez votre protection contre le froid intense, allez sur une planète ultra dangereuse où il fait extrêmement froid. Et allez récolter quelques ressources dans le fond de la planète. Là, vous voyez à quel point c'est rentable. Et ça va nous permettre de poursuivre tout de suite, d'enchaîner tout de suite avec les missions suivantes. C'est vraiment formidable. Et là, vous voyez dans mon inventaire, il n'y a dorénavant plus le nain de jardin. Parce que voilà, il ne sert vraiment plus à rien. Et j'ai vraiment des armes qui le supplantent totalement. Même si lui, avec son espèce d'arc-en-ciel soumis à la gravité, c'était quand même très très utile pour faire certaines trajectoires assez amusantes pour toucher les ennemis. De toute manière, j'espère en trouver d'autres des pistolets comme ça lorsque je découvre des sous-sols avec encore des petits nains de jardin. En attendant, on arrête et on recommence. Parce que bien entendu, toutes ces sessions, tous ces épisodes qui durent en fait plus de 4-5 heures de jeu et qui sont compressés en à peu près 20, 30, 40 minutes. En fait, 5 heures de jeu d'une traite, c'est possible à faire, mais il vaut mieux quand même savoir gérer sa vie intelligemment et de manière raisonnée. Donc je fais plutôt des petites sessions pas trop longues. Même si en fait, je déteste ça. J'aime bien me mettre à un jeu et ensuite plus trop y bouger pendant un bon bout de temps. Mais bref. Donc c'est pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Et là, je suis en train de creuser sous l'eau parce qu'après tout, il ne faut pas oublier que j'ai de l'oxygène. Et là, qu'est-ce que j'ai récolté ici ? C'est passé un petit peu trop vite, mais bon, c'était peut-être intéressant. Mais regardez-moi tout ça, c'est génial, franchement. N'hésitez pas une seconde, même si vous vous dites, oh mais ça doit être trop dangereux. Un taux de danger est très élevé. Non, mais foncez les yeux fermés. C'est juste les conditions météo qui sont dangereuses. C'est le niveau des ennemis lui-même. Si vous avez une armure et une arme en conséquence, vous n'avez absolument rien à craindre. Bon, là, vitesse maximale, je ne sais pas si on est en vitesse 32 ou en vitesse multipliée par 64. Bref, on est sur notre magnétique machin, et on transforme tout ce minerai en produit prêt à servir. Oui, c'est ça, le violium. C'est difficile à dire. Si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, vous avez raté quelque chose. C'est un mème, un des premiers mèmes nés d'un fail total sur France 3, avec un journaliste qui, comme beaucoup de journalistes, dit énormément de choses et en sait très peu à la fin. Et il en résulte que c'est très résible souvent ce que disent les journalistes par rapport à la réalité. Si vous ne savez donc pas ce que c'est ce MEPORG, c'est la manière dont il avait prononcé MMORPG. Ne cherchez pas à comprendre. Bref, revenons à nos moutons, revenons à notre histoire. Pour le moment, on est très avancé dans l'épisode, mais on va continuer à avancer. Il faut un réplicator pour pouvoir faire une table d'accélération qui demande de l'AJ7. Mais est-ce que ce serait pas mieux que je fasse directement ce manipulator avec du rubium ? Ou est-ce que, avec cette table séparatrice à base de violium, je ne pourrais pas faire... Est-ce que c'est utile que je fasse les autres ? Je me pose la question, parce que là, j'ai tout ce qu'il faut. Avec ce que j'ai miné, j'ai 111 d'AJ7, 108 de rubium. Franchement, je ne devrais pas me... Je ne devrais pas me priver. Franchement, dis-donc. Ouais, j'en ai masse. J'ai vraiment bien crafté, là. Bon, toujours est-il qu'il faut une table... Oui, il faut un réplicator. Un réplicator. Donc, faisons ce petit réplicator. Petit petit, le voilà. Formidable. Et à présent... Pourquoi je ne peux pas, je viens de faire un réplicator, c'est écrit en bas. Ah oui, j'ai mon inventaire rempli et mon réplicator est tombé par terre. Je vais mettre ça à la poubelle... Oui, ou je le garde et je remplace quelque chose qui n'a aucune valeur. Peut-être de la neige... Ou de l'eau, c'est de l'eau que j'en ai masse. Voilà. J'ai mon réplicator. Maintenant, je vais pouvoir... Euh... Ouais, mais j'ai trop de trucs dans mon inventaire. Ça va peut-être me faire un peu pareil. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Non, il y a plein de trucs que je peux virer, là. Ça, ça me sert à rien. Je n'avais pas non plus envie de prendre des cornageurs. C'est pareil, cette chaise est horrible. Et ces espèces de panneaux... Ça, de l'argile, ça ne me sert pas à grand-chose. La neige, ça ne me sert à rien. Quoique, peut-être pour faire de la glace. De la glace, ça veut dire la crème glacée. Ça, c'est pareil, ça ne me sert à rien. C'est moche, mais... Ouais, ça ne me sert à rien. Je ne vais jamais l'utiliser. Ça, c'est pareil. Ça pourrait peut-être donner un petit air dans le vaisseau pour endroit, mais ce n'est pas les bonnes couleurs. Je ne vais pas tirer. Enfin, toujours est-il que là, j'ai de la place. Et est-ce que je vais enfin pouvoir faire ce qui m'intéresse ? Ouais, je crois que je vais faire directement cette table séparatrice. Ou la table du séparateur, plutôt. C'est... C'est un petit peu le nom, mais c'est bidon, je trouve ça comme nom. La table du séparateur. Je préfère table séparatrice. Enfin, c'est un petit peu nul aussi, comme... Bon, je vais la mettre là. Et je suppose que ça va me permettre de faire mon set en... Euh... Euh... Veolium qui me permet par la suite de... Comment dire ? Qui me permet de débloquer la mission suivante ! Voilà ! Les Adventurer's Pants ! Euh... Chessguard et Helmet ! C'est... Tiens, je... Ah oui, ça c'est des trucs de My Little Pony, qui viennent avec le mod, qui servent pas à grand chose d'ailleurs au niveau protection. La première vue. Bref, on se fait le pantalon, le casque et le... comment traduire ça en français ? C'est pas vraiment une veste ? Enfin bref, vous comprenez. On se fait le stuff complet, et tout ça c'est chouette, c'est très chouette. Je peux en faire des choses, je peux faire des petites lumières, des chaises assez classes, tout ça c'est sympa, c'est pas mon style en plus, c'est une espèce de mauve rose, mais c'est sympa. Question que je me pose, est-ce que, c'est un petit peu comme dans les Sims, c'est qu'il existe des lits de plus en plus coûteux, et qui offrent un meilleur repos, plus efficace, plus rapide, et où on se soigne plus vite ? Bonne question hein ? Je sais pas. C'est une bonne question. Alors, je remplace mon vieux stuff par le tout nouveau, et je vais pouvoir rendre la quête, et débloquer une nouvelle quête. Surtout, je vais pouvoir confirmer, oui, ça y est, j'ai le stuff qu'il faut, je vais pouvoir aller à cette zone d'expérimentation, parce qu'effectivement, ce qu'on a pas vu, qui a été perdu, donc, lors de la corruption de vidéo, c'est que lorsque j'ai rendu la quête, pour aller à la quête suivante, il faut avoir un stuff soit en Agile, soit en Rubium, soit en Violium. Et, euh, ça va nous permettre, justement, d'aller dans une espèce de zone où il y a, je crois, des technologies qui sont testées, si je me souviens bien, et on va devoir, à nouveau, aller affronter un truc qui est lié au pingouin. Un petit peu de rangement, ça fait du bien. Et, mais bon, évidemment, c'est pas spécialement intéressant, donc... Ah, non mais, 128 de Rubium, 128 diamants, quand je pense que tout ça, ça va être perdu. D'un autre côté, je peux pas non plus vous conseiller de sauvegarder les choses à un endroit spécial ou à un autre, parce que, fondamentalement, vous avez des chances que votre... Euh, comment dire... Euh, vous avez différents types de sauvegarde. Vous avez la sauvegarde du joueur. Si la sauvegarde du joueur est corrompue, c'est tout votre inventaire que vous portez sur vous qui va être perdu. Vous avez la sauvegarde du monde. Si la sauvegarde du monde est perdue, euh, c'est tout ce que vous avez stocké quelque part dans le monde qui sera perdu. Vous avez la sauvegarde de votre vaisseau, et si celle qui est corrompue, bon, ça y est. J'ai réussi la mission. Et donc, si la sauvegarde de votre vaisseau est corrompue, ben, c'est ce qui m'est arrivé et ce que vous verrez. Tout ce qui est dans le vaisseau sera perdu, y compris son niveau, hein, le fait qu'il soit, euh, de classe Sparrow. Il va revenir au stade du vaisseau complètement, euh, euh, éteint, en panne, crevassé de partout, avec, euh, avec des étincelles qui jaillissent, et où on a accès à rien, où on peut même pas aller au poste de commande, où on peut même pas utiliser le téléporteur. Enfin bref, euh, la mouise totale. En attendant, tout ceci est formidable, on a réussi, euh, on a réussi, euh, une nouvelle mission, hein, à présent c'est à peu près un boss, euh, une grosse mission par épisode. On pourrait même aller dès maintenant au test, euh, comment dire, au test d'armes, mais bon, l'épisode, euh, commençera à s'éterniser un petit peu. Mais je pense que, euh, au bout d'un moment, ça va aller suffisamment vite pour, euh, comment dire, pour faire deux boss par épisode. Parce que là, on commence à avoir quand même récolté énormément de choses. Alors, euh, lui, il veut des noix de coco. J'ai essayé de voir si elles étaient pas en vente. Elles n'étaient pas en vente, malheureusement. Alors là, j'essaie de trouver une planète à peu près sympa, avec, euh, des océans. Là, je trouve, euh, une planète intéressante, avec des océans de poison. C'est, c'est curieux. Faudrait que, euh, que je teste. En attendant un petit peu de sommeil. Et ça y est, j'ai découvert l'astuce. Les noix de coco sont en haut des cocotiers. C'est que, dit comme ça, ça a l'air évident, mais, euh, dans un jeu vidéo, c'est moins évident. Bon. Donc voilà, vous avez compris, il faut dégommer les palmiers, les abattre pour récolter le bois, et vous récoltez aussi les noix de coco. Enfin bref, je vous dis à une prochaine fois. Vous allez voir un nouveau boss, et vous verrez aussi comment résoudre des problèmes. Allez, à une prochaine fois !